La visite du président iranien en France a fait grincer des dents en Israël. Ainsi, le président du Parlement israélien a vivement critiqué le fait qu'Hassan Rouhani a été accueilli le jour même de la journée internationale du souvenir de l'Holocauste et de blâmer l'attitude des autorités françaises. Le témoignage de l'ambassadrice d'Israël en France va dans le même sens. Le président iranien a été reçu ici en France pendant la journée internationale de l'Holocauste. C'est très négatif parce que, encore une fois, l'Iran est toujours impliqué dans le soutien au terrorisme au Moyen-Orient par l'intermédiaire du Hezbollah ou du Hamas. La rhétorique iranienne est très très anti-israélienne. C'est le seul pays qui menace un autre pays dans le monde. L'implication de l'Iran dans le développement de missiles balistiques est toujours en cours, car c'est une question qui n'a pas été incorporée dans l'accord sur le nucléaire de juillet. Donc l'Iran doit encore prouver qu'il va vraiment respecter les accords qu'il a signés. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. L'agrément est signed. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Elisa Ben-Noon, Israël's ambassadeur de France, merci beaucoup.